Autèque à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marhat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, suite à la vidéo dans laquelle je parlais, je vous ai révélé la plus grande prophétie de notre père, Simon Kimbangu, j'ai quelques indices à vous donner qui, à mon avis, montrent qu'effectivement, nous ne sommes pas loin de la date de l'événement tant attendu qui devrait changer les choses, qui devrait bouleverser le monde en Afrique, au Congo démocratique, mais aussi dans le monde. Mais je dois, avant de rentrer en profondeur dans mon analyse, préciser que la Bible dit « malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré ». C'est-à-dire, si cette prophétie s'accomplit comme prévu à partir du 23 décembre 2023, malheur pour ceux qui auront créé les conditions pour que ça arrive. Vous savez, même si c'est quelque chose qui a été prévu depuis de longues dates, la Bible vous dit très bien que le Fils de l'homme, c'était prévu qu'il viendra, il va mourir, sera crucifié, et puis il va repartir. Mais quand même, Judas, qui l'a livré, a payé le prix cher. Et d'ailleurs, on n'a plus jamais parlé de lui dans la Bible. On a seulement révélé qu'il était parti se suicider. Et pourtant, il avait été remunéré, il avait eu de l'argent, il avait été payé pour sa trahison, parce que c'est lui qui est venu montrer « voici le Fils de l'homme, vous pouvez le sacrifier ». C'est pour dire que ceux qui vont amener la guerre au Congo, ceux qui créent les conditions pour qu'il y ait une grande guerre au Congo, eh bien, même si ça a été prévu par notre Dieu africain, noir, Papa Simon Kimbangu, alors qu'ils sachent que le prix qu'ils paieront sera énorme. Et ça, c'est ce que dit la Bible. C'est pas moi. Ne vous attaquez pas à moi, s'il vous plaît. C'est ce que dit la Bible. Maintenant, il y a quelques ingrédients que nous pouvons mettre ensemble. Au Congo démocratique, vous avez pratiquement toutes les représentations du monde. Vous avez les Européens, les Asiatiques, les Africains. Tout le monde est là. Vous avez les Chinois. Les Chinois exploitent les matières premières, ils ont des terres. C'est protégé. Là-bas, il n'y a pas de guerre. La sécurité est assurée par les Chinois eux-mêmes. Avec l'aide des Congolais. Vous avez les armées. Vous avez la mission des Nations Unies. La MONUSCO. Qui dit qu'elle va partir. Mais qui n'est jamais partie. Parce que, justement, les gens ne veulent pas partir. Il faut que la prophétie s'accomplisse. Et la mission des Nations Unies, c'est la représentation du monde entier. Le monde entier. Le président Tisekedi a demandé le départ des Nations Unies. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il quitte une ville pour aller dans une autre ville. Et la ville, là où ils partent, là, après, le terrorisme apparaît. Et c'est comme s'ils venaient pour empoisonner la ville. Eh oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire depuis 24 ans. Ils n'ont jamais apporté la paix. Ils n'ont jamais apporté la stabilité. Ils n'ont fait qu'aggraver la situation. Maintenant, du côté des Congolais eux-mêmes. Non, d'abord des Africains. Vous avez les présidents comme Ruto, du Kenya. Kagame, du Rwanda. Mousseveni, de Luganda. Salva Kiir, du Sud-Soudan. Qui est d'ailleurs lui-même en guerre. Mais non, 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 ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le Congo. Il faut balkaniser le Congo. Vous savez, quand Kagame va signer des accords avec la Grande-Bretagne pour prendre les réfugiés de la Grande-Bretagne, les déboutés d'asile, ce n'est pas pour les amener au Rwanda, c'est pour les amener justement dans ces terres qu'il va occuper. Eh oui, c'est ça le problème. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça. Si Gaza, aujourd'hui, disparaît, mais les Palestiniens vont aller où ? Mais c'est peut-être qu'en Afrique. Ils seront aidés par qui pour occuper l'Afrique ? Mais par les mêmes Africains. Comment l'Égypte, qui était noire, est devenue arabe ? L'occupation. Et vous avez des enfants des Congolais. Aujourd'hui, je parle des Congolais de part et d'autre. Pas seulement des Congolais de Kinshasa, des Congolais de Brazzaville aussi. Vous avez par exemple Willingoma, qui le porte-parole du M23, c'est un vrai Congolais, un pur Congolais. Vous avez celui-là qui vient d'arriver, Corneille Nanga, qui vient de créer l'alliance du fleuve Congo, qui est aussi un vrai Congolais, qui va s'allier avec le M23 et tous les groupes terroristes pour déstabiliser le pays. Et je vais vous dire une chose, ce qui est incompréhensible, c'est que ce fameux Corneille Nanga, c'est lui qui a donné les résultats. Comme quoi, tu sais que tu es le vainqueur. Ce n'est pas Fayoudou. Donc, et nous savons que celui qui avait gagné, c'était Fayoudou. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, il a toujours été manipulé. Donc, on n'est pas surpris. Le problème, c'est que Tisekedi, qui était dans le coup, ne peut pas assumer cette responsabilité de livrer une partie du Congo. Non. Tisekedi ne peut pas. Même ce Corneille Nanga, il peut faire ce qu'il veut. Ils peuvent enlever Tisekedi. Il ne pourra pas prendre la terre congolaise et la donner au Rwanda. Non. Il sait que c'est une très grande malédiction. Donc, cette alliance-là, ce n'est que pour permettre à ce que la prophétie puisse s'accomplir. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils ont dit alliance du fleuve Congo ? Mais c'est un mot de passe, c'est un code. C'est un code. Le fleuve Congo, c'est le plus grand fleuve qui sépare le Congo-Brazzaville du Congo au Congo-Kinshasa. Ça commence dans le nord du pays et ça vient jusqu'à Kinshasa avant d'aller tomber dans la mer. Ça ne va pas à Goma. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils impliquent le Congo-Brazzaville. Il ne faut pas oublier que les Rwandais ont le droit de venir au Congo-Brazzaville sans visa. Il y a maintenant un vol. Le vol qui faisait Kigali-Kinshasa, c'est maintenant Kigali-Brazzaville. Et ils viennent avec des armes et on envoie des militaires parce qu'on va attaquer. Pour attaquer Kinshasa, il faut passer par Brazzaville. On a déjà vu ce genre de coalition. En 1997, lorsque Sasungesso est en guerre contre Pascal Lissouba, Jacques Chirac demande à Dos Santos de bombarder le palais présidentiel. Donc Dos Santos prend ses avions, il vient bombarder le palais présidentiel. Pascal Lissouba est à la présidence. Il va échapper de justesse. Mais ces efforts-là, il faut payer le Congo-Brazzaville est obligé d'assumer. On va attaquer Kinshasa. On va passer par le Congo-Brazzaville. Mais qu'est-ce que moi je reproche à Tissé Kedi ? Là où est sa responsabilité. C'est que depuis longtemps, on a dit à Tissé Kedi, mais Emmanuel Macron n'est pas ton frère. Ce sont les Occidentaux, c'est l'OTAN qui est en train de vouloir détruire, balkaniser le pays. Ils l'ont fait au Soudan. Le Soudan est maintenant divisé en trois. Trois parties. Eh oui, ils l'ont fait. Et imaginez, qui a divisé le Soudan ? C'est une parenthèse que je vais ouvrir pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Qui a divisé le Soudan ? Qui est allé réaliser cette œuvre macabre, séparer nos frères soudanais ? Qui ? Mais c'est un Congolais de Brazzaville. en la personne de Rodolphe Adada, qui est actuellement ambassadeur du Congo-Brazzaville à Paris. C'est lui qui a été le premier représentant spécial à la fois de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union africaine, qui est allé achever, qui est allé réaliser justement la baltanisation du Soudan en trois. M. Rodolphe Adada, quand il l'a fini, on l'a viré, il est parti. Donc, c'est pour vous dire que je ne serais pas surpris que le Congo s'implique. Le Congo aide les Occidentaux à diviser, à balkaniser le Congo démocratique alors que nous nous battons pour que pour recréer le Congo avec K, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et l'Angola. Eh oui, nous nous battons pour ça. Et donc, M. Tisséke dit, sachant que ce sont les Occidentaux, mais notamment la France, il a besoin de mercenaires, il ne pouvait pas aller prendre des mercenaires français. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas, le président Tiani vient de le dire, on n'éteint pas l'incendie avec de l'essence. Vous voyez, tout ce qu'il a fait jusque-là, c'est que ça a donné des fruits. Les petites avancées de résistance, c'est à cause des Ouazalindos. Les Ouazalindos, ce n'est pas Tissékedi. Ce n'est pas l'œuvre de Tissékedi. Ce sont des patriotes qui sont bénis par nos ancêtres qui sont en train de faire l'œuvre. Ce n'est pas Tissékedi. Il peut prendre la paternité de ça, mais ce n'est pas lui. Lui, au contraire, il a mené le cyanure au sein de l'armée congolaise. Les Français sont venus à Tissékedi. Ils ont passé dix ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le terrorisme s'est gangréné sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. Quand Asimigoïta arrive au pouvoir, il n'y a que Bamako qui est un peu libre. Un peu. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce sont les mêmes gens. Ils vont faire la même chose. C'est ridicule. Tissékedi a commis l'erreur de prendre l'opposition centrafricaine. Ils sont où ? Ils sont au Congo démocratique. La radio, la télévision, ils sont au Congo démocratique. C'est depuis le Congo démocratique qu'ils veulent déstabiliser encore le centre-Afrique. Tissékedi le sait, il a des services de renseignement pour ça. Donc Tissékedi n'a pas pris des dispositions. Tissékedi, comme il vient du même milieu, mais il n'a pas compris que lui avait une mission, c'était d'achever le processus. Comme il ne l'a pas fait, il faut chercher à l'enlever. C'est pour ça que ne soyez pas surpris que Katoumi puisse se proclamer vainqueur. Et vous allez voir que tous les Occidentaux vont reconnaître que c'est Katoumi qui a gagné l'élection alors que Katoumi n'est même pas Congolais. Il a été démontré qu'il a un passeport zambien. Vous voyez, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit au début de ma vidéo. Malheur à celui, à ceux pour qui le son des Congolais va couler. Encore. Il y a déjà eu 15 millions de morts. La communauté internationale ferme les yeux. Nous savons que le Rwanda, le Kenya, tous les pays autour du Congo démocratique sont tous alliés à l'Occident pour avaler le Congo, pour partager le Congo. Chacun se dit moi je veux prendre une partie. Même l'Ouganda, on croyait que l'Ouganda n'avait pas de matière première, on a découvert le pétrole. Il n'y a pas longtemps. Donc, l'Afrique là, toutes nos terres africaines sont bénies. Et c'est ça qu'ils veulent prendre. Ils le divisent pour mieux prendre ça. Ne croyez pas que le Rwanda va tirer profit du Kifu. Non. Que Kagame, les Rwandais qui soutiennent Kagame, qu'ils sachent que tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce sont des crimes inutiles. Ils vont seulement payer sa chair pour rien parce qu'ils travaillent pour les autres. Nous approchons encore une fois de plus de la date du 23 décembre 2023. Or, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain et notamment le Congo démocratique, tout ce qui le pille, le déstabilise, qu'il soit noir, qu'il soit congolais, qu'il soit blanc, chinois, arabe, juif, indien, qui qu'il soit, qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assure.